Je vais juste vous montrer un petit peu le démarrage de la Canon Selfie CP1300 Non, nous ne sommes pas sur TVHA, mais pas loin Donc, blague à part, l'écran ici est amovible, mais pas tactile Attention, n'essayez pas de le faire répondre, il faudra vous servir de ces touches-là Vous avez vu que c'était un petit peu bruyant Donc c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise au milieu d'une conversation très importante, n'est-ce pas ? Ici, je vais laisser l'écran comme ça pour plus de confort Vous avez donc 6 menus, les réglages ici et ici, ce sera pour le Wi-Fi, pour la langue, etc Ensuite, le premier menu ne vous servira pas à grand-chose si vous n'utilisez pas de carte USB ou de clé USB Et de carte SD, dans le cas contraire, ça vous donnera des options d'impression Ensuite, vous avez donc des options supplémentaires là, que vous pouvez utiliser directement Pareil, il faut absolument que ce soit à partir d'une carte SD ou USB En fait, ça, ce sont les options d'impression quand vous ne passez pas par l'application en fait Ou une application de collage et que vous avez besoin d'imprimer autrement qu'une photo pleine Voilà, que vous voulez découper ça en deux, etc Il faudra passer par la clé USB et la carte SD Et donc directement par les menus Sinon, tout se fait à l'aide d'une application de votre choix de collage Vous préparez votre photo, votre montage Et ensuite, vous envoyez juste l'impression Ce qui vous sort, donc je vais vous montrer après des photos un peu originales Donc ce troisième menu, lui, par contre, il vous permet justement, encore une fois A partir de la carte SD ou la clé USB De créer un photomontage aléatoire Donc avec, par rapport à ce qu'il y a sur votre carte Lui, il va se charger de vous prendre quelques photos selon vos directives Et hop, il va vous proposer un montage Dernière chose, donc photos d'identité Là, ça peut être pas mal aussi Si vous réalisez des photos de vous ou de quelqu'un de votre famille Sur un fond uni Blanc de préférence Sans sourire pour les cartes d'identité Mais vous pouvez tout à fait, pareil Encore une fois, à partir d'une carte SD Une carte, je vais y arriver Une carte SD ou une clé USB Faire vos propres photos d'identité Ça sort sur papier photo Vous avez peut-être intérêt à avoir une sorte de massico Ou de truc pour couper bien droit derrière Donc là, vous avez assisté, en fait, à l'impression d'une photo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc on se retrouve après l'impression de la photo Donc je voulais vous montrer un petit peu le rendu, la qualité Au niveau des couleurs Donc vous n'aurez jamais eu un noir intense Vous aurez plutôt un espèce de bleu marine Très très foncé Mais moi, je ne trouve pas que ça fasse noir, noir, noir Bien que ça s'en rapproche Ensuite, derrière, donc le papier est siglé Canon C'est de très bonne qualité J'avoue qu'il est quand même assez glossy Et ça rend très très bien Ça ne gondole pas Ça ne se recourbe pas avec le temps Enfin du moins, ça sèche très très vite Quand ça sort, c'est sec Et aussi, j'en profite pour montrer Donc là, toutes les photos sont prédécoupées sur les bords C'est-à-dire que la feuille, quand elle sort Elle est plus grande qu'un 10-15 Mais c'est normal Puisque vous avez deux extrémités à couper Très facilement Puisqu'elles sont déjà prêtes à être enlevées Donc voilà, au niveau du rendu Donc ça, ça a été fait par exemple avec une application Vous en trouvez tout plein Gratuites aussi sur votre store Apple ou Android Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos Pour celles que j'utilise Et donc vous pouvez faire des collages différents Alors attention à bien régler quand même les paramétrages Parce que comme c'est un format 10-15 Il faudra prendre un ratio 2 tiers Ou 7-5 je crois Voilà, il faut vraiment faire attention à ça Sinon vous allez avoir un Bah là, je ne m'étais pas bien renseigné Et du coup, ça a mangé un petit peu les bords Donc bon, franchement, ce n'est pas très grave Mais alors, ça peut être très gênant Si vous faites un super montage sympa Et qu'au final, vous avez mal fait vos réglages Et bien, ça ne va pas être joli du tout Donc pensez bien à utiliser le ratio 2 tiers Ou 7-5ème Pour que ce soit un format en fait allongé Et non pas carré Comme Instagram par exemple Ça ne passera pas du tout Enfin, ça ne rendra pas joli Ça sera coupé Voilà Donc après, avec les applications En fait, c'est là que tout se joue Au niveau de la créativité Puisque c'est ce qui va vous permettre De faire vraiment quelque chose de très original Ou alors, après, si vous voulez imprimer seulement des photos De très sobre Vous pouvez uniquement imprimer votre image Sans vous prendre la tête Mais si vous voulez mettre du texte Si vous voulez faire des montages Si vous voulez, je ne sais pas Même faire une carte de vœux Sur une page comme ça Avec des photos de vos enfants Ou quoi que ce soit Là, c'est l'application Le choix de l'application Et la manipulation des effets Ou du texte que vous allez rajouter Même des émoticônes On peut tout à fait coller Des sortes de stickers virtuels Sur l'image Et ensuite, ça sortira l'impression Donc là, c'est que votre imagination Qui va faire en sorte Que vos photos Ou vos impressions Sont originales ou pas Créatives ou pas Beaucoup plus sérieuses Et officielles ou pas Donc à vos devoirs Mais les possibilités sont juste immenses Après, à partir du moment Où on a compris Comment utiliser par exemple Une appli Et comment paramétrer correctement Sa Canon Pour pouvoir avoir un rendu Plutôt sympa Voilà, voilà Pour le petit tour d'horizon Et j'espère que ça vous a plu Bisous